Eh bien, comme ça. Oui, 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 comme ça. Oui, 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 oui. Vous rentrez demain, là, vous finissez les vacances, hein? Oui, oui, euh, vous aussi? Oui, enfin, bientôt, dans deux, trois jours, euh... Eh bien, je sais pas vous, hein, mais moi, je serai quand même content de rentrer. Oui, moi aussi, oui, oui, oui. Pouvoir verbaliser les contrevenants, hein? Eh bien, ça commence à me manquer. Oui, je vous reçois cinq sur cinq, vivement se poster un signal stop dans une voiture banalisée et intervenir en douceur chaque fois qu'il y en a un qui passe sans s'arrêter, hein? Du moment qu'il a pas un mine trop artibulaire, hein? C'est ça. Mais enfin, pour ça, on connaît les gens chez nous autres, hein? On voit tout de suite ceux qu'il faut pas trop emmerder, hein? Ceux avec qui on risque la bavure, hein? Oui, 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 oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est parking abusif et tout ça, hein? Disons que c'est ça qui est un peu mon dadan, hein? Oui, oui. Parking abusif. Oui, oui. Voiture vide. Oui, bien sûr, voiture vide, hein? C'est le mieux, hein? Faire procéder à l'enlèvement du véhicule, hein? Ça, c'est intéressant. Oui, parce que voiture occupée, ça, c'est autre chose, hein? Oui. Vaut déjà mieux regarder qui est dedans, hein? Oui, 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 oui. Là, en effet, on a parfois un risque de barbure que c'est probablement... On peut jouer de malchance, là, hein? Oui, oui, oui. Pour mettre sur un deal, le rush, le guet, les emmerdes qui commencent, hein? Oui, très, très peu pour moi, hein, frère. Eh bien, moi, je vais vous dire dans le métier. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est flashage sur autoroute, s'embusquer, attendre. Ah, oui, oui, oui. Je trouve ça passionnant. Il y a un petit côté chasse aux canards qui me plaît. Oui, chasse aux canards. Oui, pourquoi aux canards, euh? Eh bien, je dis ça parce que c'est la chasse où il y a le moins de risques, hein? D'abord, on tire en l'air, euh... Et ensuite, on a rarement vu un canard s'est retourné sur le chasseur, hein? Oui, oui. Bon, ça peut être dangereux, euh... Oui. Mais normalement, c'est pas comme si c'était une chasse à l'éléphant. Oui, 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 oui. À propos de flashage, vous croyez pas si bien dire. Allez, pourquoi? Oui, oui, on a fait une petite course en pédalo hier avec mon gamin dans le port. Et alors? Alors, vous allez pas me croire, on a été flashés. Flashés? Oui, oui, oui. Juste à la sortie, après le mall, ils ont mis comme ça une bouée avec un flash. Là-dedans. Mais c'est pas possible. Mais non, c'est ce que je leur ai dit, c'est pas possible, hein? J'ai été pris soi-disant du 120 à l'heure avec mon petit pédalo, et je suis quand même pas eu le qu'un que j'ai s'agissé. Oh non, loin de là! Très loin de là! Euh, oui. Enfin, j'ai quand même tout de suite vu que c'était leur machine qui était défectueuse, hein? Ça marche pas, ce truc, moi. On en a eu à la brigade, des machines comme ça. Après deux mois, on les a vendues à la Mongolie extérieure. Allez! Oui! Et qu'est-ce qu'ils font avec ça là-bas, les? Ça, je sais pas, c'est pour l'élevage des yaks ou quelque chose, il paraît qu'ils s'effrayent avec le flash, hein? Ah, oui, oui, oui. Et hier, comment vous en êtes tirés, hein? Ben, avec une petite amante et un gros bacchiche, hein, évidemment. Ça, il y a pas de secret, hein? Non, non, non. Je vais vous dire, hein, vivement qu'on retrouve nos dysfonctionnements en nous autres. Mais oui, on les connaît bien, hein? Oui, oui. Dans l'habitude, hein? Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada